J'étais particulièrement sensible parce que je suis une troisième génération de pieds-noirs et donc ça m'a particulièrement touchée. Ils répètent pendant le spectacle, je cherche ma position de fils et c'est ça qui a déclenché mes larmes et que je ne soupçonnais pas. Donc c'est qu'il doit y avoir une résonance avec mon histoire très forte. Et c'était tout autour de moi, j'ai vécu le silence en fait finalement. Je n'ai pas eu un témoignage qui correspondait tout à fait à mon grand-père du coup mais j'ai connu le silence de mes parents qui avaient 8 ans quand ils sont partis d'Algérie et qui n'en ont jamais 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 parlé. Et c'est très présent dans sa répercussion, sont là même chez les petits-enfants qui ne savent pas trop pourquoi finalement. Place Saint-Laurent, François Rascoulou présente son spectacle fort en émotions intitulé Les Fils des Hommes, accompagné de son danseur comédien Yann Cardin. Les représentations ont lieu vendredi et samedi à 9h30 et 11h45. On parlait d'un film qui s'appelait Asantero. C'est l'histoire d'un Algérien qui devient par hasard. On croit que c'est un grand terroriste. Vous connaissez Asantero ? Je travaille ! Un cube porté en guise de mémoire peut être le poids de l'histoire ou autre métaphore. Trop de silence pour ces fils d'Algérie dont les pères ont fait la guerre. Des angoisses d'enfants rejaillissent, des incompréhensions pèsent, ils ont été meurtris. Parole d'un fils en quête de réponse, cherchant son positionnement dans cette société. Ce qui m'a inspiré, c'est la lecture d'un livre de Laurent Mauvigny qui s'appelle Des Hommes et qui raconte ce qu'ont vécu les appelés, les appelés du contingent. Et je me suis intéressé à ça, d'abord par l'écriture du livre qui me charmait beaucoup, qui m'inspirait. Et puis après sur le fait que nos pères, tous nos pères en fait ont fait silence. Ça je l'ai découvert un peu par la suite, mais pour avoir vécu avec des fils de pieds noirs, des fils de harkis, des fils d'appelés, des fils d'algériens. En fait, quand on était enfant, tout ça était là, mais sans être étalé. Donc tout ça est un peu remonté sur cette question du silence. Le racisme ambiant, qui m'exaspère, a dû jouer là-dessus aussi. Les choix malheureux de certains hommes politiques aussi. Et du coup, j'ai travaillé là-dessus. Et je me suis très vite écarté de l'histoire de la guerre, puisque je ne suis pas historien, je suis artiste. Je me suis écarté de tout propos historien, et pour être plus sur un propos théâtral dans le texte. Donc toutes les paroles sont des paroles de fils. Et par contre, dans l'écriture, je ne dis jamais quel fils je suis. Il y a des indices pour savoir parfois quel fils je suis. Si je suis fils de pieds noirs, fils de harkis, fils de pieds rouges, de coopérants, d'appelés, de moudjahides, d'algériens vivants en France. Donc voilà, l'architecture, elle est là, sur le trouble. Et le public le ressent aussi. Il ne sait jamais quel fils il est. L'architecture du spectacle, on pose sur l'idée d'inscrire l'histoire, cette histoire, pas l'histoire, cette histoire, dans l'espace public, là où nous vivons. De le questionner, de trouver une place. Du coup, il y a cet objet, complètement abstrait, un cube, qu'on pousse, qu'on déplace, avec lequel on tape, avec lequel on sépare, que l'on fait porter. Et qui est un objet métaphorique, sur lequel les gens projettent. Il y a toujours le poids de l'histoire, un cube a plusieurs faces, on ne voit jamais toutes les faces. La boîte avec les secrets, la boîte avec les photos. Je n'ai pas de souvenirs d'une représentation, ou quelqu'un où il n'y a pas eu une personne, au moins, qui soit partie, parfois même, parce qu'il n'arrive plus à regarder les spectacles. Puis, c'est un spectacle aussi qui touche d'autres personnes, les fils de républicains espagnols, les fils d'immigrés de l'Est aussi, qui cherchent leur histoire. Moi, j'ai commencé en 2009, et il a fait sa première officielle à Oran, en mars 2012. Et puis, voilà, il arrive à maturité, maintenant. Non, en Europe, je pense que ce sera difficile, du fait de la langue. Non, on va faire simplement en France, et on a fait en Algérie. Ça a été très bien reçu, dans le même état qu'ici. J'ai trouvé une très belle rencontre, avec le public chalonnet, en tout cas. Beaucoup d'émotions, forcément, vu la thématique. Ce que je ressens, à chaque fois, un peu plus, c'est qu'en fait, ils ne trichent pas, eux-mêmes. Comme nous, interprètes, on ne triche pas. On n'essaye pas de faire, on essaye d'être. Eux, s'ils ne trichent pas, à un moment donné, on sent que, quand il y a des adresses à eux, s'ils répondent, ils répondent sincèrement. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on n'est pas forcément prêts, même en tant que public, à se prendre un objet, quand bien même artistique, un objet aussi fort, en plein corps, comme ça. Il y a comme un aimant, un effet assez magnétique entre eux, le cube, le texte. Ils sont pris comme ça dans cette vague. On fait toujours un repérage de l'espace. Après, dans ce travail-là, il y a toujours l'idée d'écrire sur l'instant, en fait, saisir le réel quand il arrive, pour pouvoir tout de suite rebondir et le faire résonner aussi, peut-être au moment même ou peut-être plus tard. Mais il y a cette chose-là, ce n'est pas une forme qui est figée. C'était bien, mais ça manquait de... ce n'était pas assez profond, je trouvais. Le thème, il est touchant, mais il n'a pas approfondi le sujet, en fait, je trouve. C'était bien plus noir que ça, cette histoire avec les harkis.